Salut, je m'appelle Anis Houyaer, je suis pharmacien en milieu hospitalier, plus précisément l'Hôpital Charlemoine qui est affilié au CI3S Montrégis Centre. Donc pour moi le doctorat en pharmacie a été beaucoup plus chargé que la maîtrise. Je pense que c'est surtout la façon de voir ce défi-là. Oui il y a du travail, oui il y a des lectures, il y a des projets de recherche et t'es entouré par d'autres gens qui vont pouvoir te supporter à ce moment-là, que ce soit tes collègues ou tes professeurs, mais également les autres pharmaciens dans le centre hospitalier où est-ce que tu vas être affilié. Sur les centres où est-ce que tu pourrais pratiquer, les rotations cliniques peuvent être très diversifiées. On sait que dans les grands centres, il va y avoir plus de spécialisations en neurologie, en chirurgie, en cardiologie ou en psychiatrie. Dans les centres un peu plus petits ou en région, ça va être des pratiques un peu plus générales, mais dans lesquelles le pharmacien a vraiment une place importante, parce que du moment qu'il y a un médicament qui est impliqué dans les soins, dans mon avis, il devrait se retrouver un pharmacien dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il y a encore une pénurie en dehors des grands centres urbains comme Montréal ou Québec. Par contre, c'est totalement faux d'affirmer qu'il n'y a aucun poste disponible dans ces grandes régions-là. Il faut parfois accepter des remplacements au début si on veut rester dans le centre de notre choix, mais je peux vous garantir qu'en étant patient, motivé et surtout compétent, ces remplacements-là vont facilement devenir des postes fixes. Sous-titrage ST' 501